La parole est à madame Mathilde Panot pour la France Insoumise. Merci monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je reviendrai très rapidement parce que je vous ai déjà dit tout le mal de la politique antisociale sur le logement que nous pensions, notamment, bon, effectivement sur les APL, mais aussi sur la baisse des normes environnementales sur la construction et de l'accès aux personnes handicapées, ainsi que sur le fameux bail mobilité pour les personnes précaires qui mettrait quand même les gens dans une situation ubuesque où, en plus de perdre son travail, ils pourraient perdre leur logement. Je voudrais aborder deux points. Le premier point, c'est la question de la politique de la ville. Vous avez sûrement suivi que la semaine dernière, il y a eu une rencontre d'une centaine de maires qui ont fait un appel solennel au gouvernement pour protester contre la baisse des crédits politiques de la ville de 46,5 millions d'euros. La question que je voudrais vous poser, c'est que répondez-vous à ces maires sur cet appel solennel qui pointe un risque d'explosion sociale, pointe notamment que dans les quartiers prioritaires, c'est 54 000 contrats aidés dont 25 000 éducateurs sportifs qui risquent de disparaître et assumez-vous d'augmenter, de continuer encore à augmenter la fracture territoriale et d'abandonner des habitants qui se sentent déjà largement abandonnés dans les quartiers populaires. Et le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, quand on parlait tout à l'heure du besoin des collectivités d'avoir une expertise publique, nous avons rencontré le CEREMA qui est fortement inquiet de la baisse des effectifs de 25% d'ici 2022 et de la suppression de sa direction territoriale d'Ile-de-France. Mes questions sont les suivantes et je relaie leurs questions sur ce point. Pourquoi l'établissement public du CEREMA a une baisse d'effectifs supérieure à ceux du ministère ? Pouvez-vous nous préciser le périmètre de l'Agence Nationale de Cohésion Territoriale pour savoir en quoi est-ce que ça va changer ? Et pourriez-vous nous dire qui va gérer le réseau de route d'Ile-de-France ? Qui va gérer les grands projets qui arrivent type les Jeux Olympiques, le Grand Paris, l'Exposition Universelle ? Et nous pointons la perte d'expertise publique qui serait extrêmement dommageable à notre pays. Merci.